Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes du mercredi. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, sur La Fabrique qui Pique, la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Si ce n'est pas déjà fait, en dessous dans la description, l'e-book des 10 plantes millifères, utiles aux abeilles pour toute la saison et les liens de formation avec aussi du matériel, différentes choses. Je te laisse aller voir tout ça. On va lancer le jingle et on prend la première question. Allez, première question de Alain Bell qui me dit Salut Mathieu, il y a un an nous avons récupéré trois esseins. Penses-tu que si je remets un piège au même emplacement, j'aurais un autre essein ou alors il faut-il le mettre plus loin et comment attirer les abeilles ? Merci. Alors si tu as l'année dernière au même emplacement qui a capturé trois esseins, je te conseille de garder cet emplacement et de continuer à piéger à cet endroit puisque c'est un passage où les esseins se posent. C'est vrai que lorsqu'on récupère un essein à un endroit, alors c'est encore plus simple lorsque c'est chez nous dans notre jardin, il faut garder à l'esprit cet emplacement et pourquoi pas mettre une ruchette piège à cet endroit parce que des esseins peuvent revenir s'y installer et ou transiter par cet endroit. C'est un phénomène que l'on a constaté qui existe. Donc voilà, autant en profiter. Donc oui, n'hésite pas à remettre une ruchette piège cette année à cet emplacement. Tu pourrais en récupérer un voire plusieurs encore une fois. Et comment attirer les abeilles ? Eh bien écoute, si tu as des cadres déjà bâtis, prêts à accueillir des abeilles, eh bien je te conseille de mettre un cadre, au minimum un cadre. Après si tu en as plus, mets-en plus. Mais à mettre un cadre justement à l'intérieur de cette ruchette pour que ça donne envie aux abeilles de s'installer. Alors attention, évite de mettre un cadre avec de la nourriture ou alors avec très peu de nourriture parce que ça pourrait amener des abeilles justement plus par rapport à du pillage qu'à de l'installation. Mais voilà, si tu as très très peu de nourriture, eh bien autant le mettre avec des cadres à bâtir, filets, amorces, amorces du moins à minima et ou feuilles de s'agaufrer si tu travailles avec ça toi dans ton cas de figure. Mais oui, je te conseille de le faire. Après il y a certaines personnes qui utilisent de l'attirer sain. Est-ce que ça marche ou pas ? Nous on ne l'a jamais utilisé. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve forcément plus efficace que ça si je puis dire. Voilà, l'abeille a envie de s'installer, elle s'installe. Elle s'installe dans plein d'endroits, il n'y a pas d'attirer sain. Donc c'est vrai qu'en termes de produit, ce n'est pas quelque chose que nous on achète. Mais après tu peux très bien le tester si tu as envie et potentiellement nous faire ton retour. Deuxième question, de Christian Sébille qui me dit Bonjour Mathieu, super tes vidéos. Merci. J'ai un souci sur une rue, je trouve des semblants d'astico comme un haricot blanc. C'est quoi ? Merci à plus plus de Christian dans le 22. Alors ça dépend, est-ce que tu les trouves au niveau du couvain ou est-ce que tu les trouves répartis entre guillemets si je puis dire dans les cadres en train de se faufiler. Voilà, ça c'est des verres de teigne, clairement. A savoir que même si tu n'as pas d'infestation de teigne à proprement parler avec des passages de cocon directement dans les cadres, voilà, des choses très visuelles. Si tu as une zone de couvain operculée et tu constates que certaines cellules n'ont pas la même couleur que les autres, elles sont plutôt blanchâtres sur le dessus. Je te conseille de désoperculer, malgré le fait que derrière tu aies des abeilles au stade de nymphes et ou quasiment à la naissance, je te conseille de désoperculer justement ces cellules qui sont, on va dire, devenues un petit peu marrons-blanchâtres. Pourquoi ? Parce que en fait, ta larve ou ta chenille qui va être derrière, ton asticot comme tu le dis, eh bien, elle est en fait en dessous de ces cellules et elle est passé, si je puis dire, à travers le couvain. Donc, il faut, lorsque tu fais ça, mettre ton cadre à l'extérieur de ta ruche, ok ? Tu grattes, voilà, les cellules qui sont operculées et là, tu vas avoir, comme tu le dis, un asticot blanchâtre sortir de la cellule et il tombera par terre. Donc, à ce moment-là, soit tu le laisses et puis les oiseaux s'en chargeront, soit tu mets un coup de lève-cadre, tu le sectionnes et au moins, ça ne repartira pas. Voilà ce que je puis dire. Nous, ça nous est arrivé, là, sur deux essais que l'on a, là, en début de saison. Il n'y a rien de grave. C'est, voilà, ça peut arriver, mais quand on le repère, autant l'enlever de la ruche. Question de Alexandre Baudoua qui me dit, salut Mathieu, au printemps, quels sont les repères de floraison les plus favorables pour enrocher un utileï hiverné ? Alors, ça va dépendre de ton secteur, comme j'ai pu déjà dire sur d'autres vidéos. Il faut que tu aies déjà une bonne millée qui arrive, si je puis dire, pour que tes colonies se chargent, se gavent de nourriture et que tu aies des stocks assez, on va dire, conséquents. Maintenant, ça va dépendre de ton secteur. Est-ce que tu as du colza par chez toi ? Est-ce que tu es dans un secteur où toi, tu as beaucoup végétalisé, il y a beaucoup de ressources florales diverses autour de chez toi ? Est-ce que ça va être plutôt le tilleul ou est-ce que ça va être des marronniers qui seront à proximité ? Voilà, ça va dépendre. En tout cas, il faut qu'il y ait une bonne ressource florale, une belle météo et tu pourras commencer à enrichir les colonies à ce moment-là. Question de Happy du 31 qui a laissé sa question sous les Amusettes 32 qui me dit « Bonjour Mathieu, une question que je me pose. Si j'ai une reine en décembre et qui fait des mâles en mars, peut-elle se faire féconder par ces mâles ? » Suite à la question qui avait été posée justement dans les mâles en début de vidéo sur les Amusettes 32, merci de ta réponse. C'est pas vraiment, c'est juste une question que je me pose car je n'ai jamais eu le cas. Alors, très clairement, si tu as eu une reine au mois de décembre, alors je ne suis pas pour la suppression des reines, pour tout ça, mais clairement, si tu as une reine au mois de décembre, elle n'a pas pu se faire féconder puisqu'il n'y avait plus de mâles et la reine ne peut pas attendre 3, 4 mois pour faire sa fécondation. Donc, ça veut dire que ta reine sera bourdonneuse, ta reine ne va pondre que des mâles. Ensuite, elle pourrait potentiellement se faire féconder par des mâles de sa ruche. Si tu as plusieurs ruches et que la reine en vol se fait féconder par un mâle de sa ruche, c'est des oeufs qui potentiellement ne seront non viables donc qui seront retirés si elle pond des oeufs par les nourrices. Maintenant, clairement, si tu as le cas de figure d'une reine en décembre, déjà, si ta colonie a survécu, tu avais une très forte population et tu as de la chance. Maintenant, je te conseille très rapidement de changer cette reine-là et d'avoir une reine fécondée de début de saison parce que très clairement, si ta reine ne pond que des mâles et elle ne va pondre que des mâles de toute façon puisqu'en décembre, elle n'aura pas pu faire son vol de fécondation, elle ne fera que des mâles et c'est une ruche qui, d'ici à un mois et demi, sera totalement bordonneuse et qu'il faudra secouer et se séparer puisque c'est une colonie qui ne sera pas viable dans le temps. Question de Yo76. Bonjour à Dieu, petite question. Lorsqu'on attrape un essaim dans la nature, est-ce qu'on doit lui faire un traitement anti-varroa avant que la reine ponde ou laisser faire et compter les varroa plus tard ? Si oui, lesquels seraient les plus intéressants ? Merci à toi. Alors, c'est vrai, ça dépend des cas de figure, ça dépend aussi des pratiques de chacun. Lorsque tu attrapes un essaim et que tu le mets en ruchette, c'est vrai que tu peux potentiellement faire un traitement dès que tu le récupères pour traiter vu qu'il n'y a pas de couvain et que les abeilles vont tout simplement commencer à bâtir. Donc, tu peux potentiellement faire ce traitement anti-varroa tout de suite. Maintenant, ça dépend si tu es pro au traitement ou si tu n'es pas fan justement des traitements. À ce moment-là, tu peux faire un comptage varroa dès que tu le récupères dans ta ruchette pour les 24-48 heures à venir et voir quelle chute de varroa tu auras. Maintenant, si tu es pro au traitement et que tu ne veux pas perdre de temps, tu traites, tu regardes la chute de varroa qui est suite au traitement et ça te donnera les indications. Maintenant, c'est un choix personnel mais en tout cas, sache que les deux cas de figure sont possibles. Certains appuis te diront de tout de suite traiter pour ne pas perdre de temps. Maintenant, tu peux prendre 24-48 heures pour faire un comptage si tu as envie et traiter par la suite. Ça dépend de toi et de tes envies de pratique en apiculture. Nouvelle question de Denis qui me dit « Bonjour et grand merci pour tes vidéos. Je débute en api et j'ai deux ruchettes, cinq et six cadres à passer en ruche. Elles ont très bien passé l'hiver et elles sont en train de construire dans le couvre-cadre ou sur le couvre-cadre ou dans le nourrisseur. Ça dépend, c'est l'un ou l'autre. Dois-je mettre un sirop ou candy protéiné après le transfert afin de booster la ponte ? » si tu as une colonie qui est très forte, tu n'as nullement besoin de mettre du sirop, du candy protéiné, ce genre de choses. Je sais qu'il y a certains appuis qui sont ultra adeptes de booster la ponte, de mettre des candy protéinés. Clairement, déjà, le candy protéiné, c'est plus dans le cas de figure où tu as un problème de pollen dans tes colonies et pas dans le cas de figure où tu veux juste leur donner à manger. Maintenant, s'il y a un problème de nourriture au sein de ta colonie, à cette époque, tu mets du sirop, tout simplement. Maintenant, si ta colonie est forte, qu'elle construit et qu'elle lance de la nourriture, il n'y a nullement besoin de mettre du sirop. Tu les changes, tu les transferts, tu les mets en ruche. Une fois qu'elles sont en ruche, tu rajoutes des cadres, tu laisses la colonie s'évoluer mais tu n'as pas besoin de booster de la ponte, si je puis dire. Nous, ce n'est pas une pratique qu'on utilise. On utilise le nourrissement uniquement en cas de famine sur les colonies et ou problème de nourriture, d'accord, mais pas pour booster de la ponte. Maintenant, si tu souhaites le faire, tu peux le faire. Voilà, chacun pratique comme il a envie mais en tout cas, il n'y a pas besoin de le faire si ta colonie va bien. Attention au fait de vouloir booster la ponte puisqu'il va falloir que tu sois très présent et quand même pas mal derrière ta colonie. Pourquoi ? Parce que si tu souhaites booster la ponte, ça veut dire que la colonie va très vite augmenter notre population et le risque de vouloir booster les ruches si on n'est pas forcément derrière, eh bien, ça va être des risques d'essaimages, premier essaimage, second essaimage potentiellement et de se retrouver avec des ruches qui étaient très belles, très peuplées à un moment donné et qui, suite à multiples essaimages, vont se réduire en termes de population et que tu vas avoir même du mal à faire redécoller pendant la saison. Donc, attention avec ça. Question de Jean-Denis Légal. Merci beaucoup pour ces conseils que je vais appliquer dès demain. Petite question, faut-il éloigner les deux ruches après l'opération pour des bug fast ? Question qui a été posée par rapport à la vidéo sur comment renforcer une ruche faible sans tuer la reine. Alors, faut-il éloigner les deux ruches après l'opération pour des bug fast ? Alors, que ce soit des bug fast ou n'importe quelle hausse trace d'abeille, ça ne change rien déjà donc il n'y a pas une préconisation particulière pour la bug fast. Maintenant, faut-il éloigner les deux ruches ? Non, il n'y a pas besoin d'éloigner. Tu le vois, nous, dans la vidéo, on n'éloigne pas les ruches. S'il y a des butineuses sur le cadre, elles retourneront à la ruche mère en sachant que nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir des cadres avec du couvain pour avoir un maximum de nourrices sur le cadre et ces nourrices-là vont rester dans la nouvelle ruche qu'il faudra renforcer. Donc, s'il y a des butineuses, en soi, ce n'est pas un souci puisque ce ne sont pas les butineuses qui nous intéressent. Réellement, c'est les nourrices et le développement du couvain. Donc, les butineuses retourneront à la ruche mère. Donc, non pour la bug fast, pas particulièrement et non pour le déplacement des colonies, il n'y a pas d'utilité particulière. Question de, Valérie Jourdi qui me dit sur la vidéo « Bien débutant en apiculture, acheter ou capturer un essaim ? » Bonjour, je me dis que la possibilité de récupérer un essaim dans la nature est plus forte que ce soit des bucks pour la race puisque potentiellement elle est plus présente dans les ruches. Non, point d'interrogation. Les essais mages ont déjà commencé dans certaines régions. Bonne année à tous les apis. Merci, même si ça fait déjà quelques mois qu'on s'est souhaité la bonne année sur la fabrique. mais bonne année à toi aussi. Concernant les essais mages qui ont déjà débuté dans certaines régions, j'ai envie de dire dans quasiment toutes les régions puisque nous, ici, en Ile-de-France, on a déjà récupéré nous, deux essaims que vous avez pu voir sur Instagram, en story pour ceux qui nous suivent sur Instagram. et ensuite, en ce qui concerne la présence des bucks, que ce soit pareil pour la question d'avant, que ce soit des bucks, des abeilles noires, de la caucasienne pour certaines régions ou peu importe, la race d'abeilles avec laquelle tu travailles, c'est pas parce que c'est de la buck que tu vas forcément attraper de la buck, loin de là. Il y a des gens qui veulent travailler avec des bucks parce que ça produit bien, c'est très doux, c'est agréable à manipuler. Maintenant, il y a de plus en plus de gens aussi qui ont envie de travailler avec de l'abeille noire parce que c'est l'abeille locale, endémique, pour réintroduire l'abeille noire sur certains secteurs. Et nous, on le voit avec les personnes qu'on a en formation, en stage, il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller vers l'abeille noire bien que c'est assez potentiellement, en fonction des secteurs assez compliqué à trouver, des essais en abeille noire. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas plus facilement avoir de la buckfast loin de là. Tu ne connais pas potentiellement le profil, la race de l'abeille. Donc, tu pourrais, bien évidemment, après, on peut le voir en fonction des couleurs, de la taille de différents critères, mais tu n'as pas d'obligation sur des essais à récupérer obligatoirement de la buckfast loin de là. Donc, si tu espères uniquement récupérer de la buck, attention, parce que ce n'est pas forcément le cas de figure. et toutes les races d'abeilles, là, vont s'aimer. Donc, voilà, il n'y a pas forcément d'obligation loin de là d'avoir de la buckfast. Sixième question de Thierry Dronio, désolé si j'écorche, sur la question, enfin, sur la question, sur la vidéo, plutôt, du moisi sur les cadres, que faire ? Bonjour Mathieu, j'espère que tu vas bien. J'ai une question, je viens d'ouvrir mes ruches pour la quatrième fois, je viens de voir sur une qu'il n'y a plus de ponte, mais en refermant, les abeilles battent le rappel à l'entrée. Se pourra-t-il qu'il y ait une reine non fécondée vu qu'il n'y a toujours pas de mâles de nez ? Merci pour ta réponse, je suis en Bretagne. Alors, toi, tu peux peut-être avoir le cas de figure où tu as des mâles qui ne sont pas nés, d'accord, sur tes colonies, mais sur les ruches avoisinantes, tu peux avoir des mâles qui naissent et qui soient quasiment déjà même matures sexuellement pour la fécondation. Nous, c'est notre cas de figure ici et sur d'autres ruchées, on a des ruches qui n'ont quasiment pas de mâles, ok, et on a certaines ruches qui ont, vu que nous, on est entre guillemets en bâtisse avec de la cire naturelle, d'accord, sans cire gaufrée, on a déjà des ruches qui ont beaucoup de mâles à l'intérieur et qui sont là quasiment prêts, matures à la fécondation. Donc, potentiellement, oui, tu peux avoir une reine vierge dans ta colonie et qui attend là quelques jours pour faire son vol de fécondation. Maintenant, si elle fait son vol de fécondation, je te préconise d'attendre quand même là au moins une dizaine de jours ou une quinzaine de jours avant de refaire ta visite et bien tout simplement pour qu'elle puisse faire son vol de fécondation et qu'elle commence à faire le premier couvain que tu pourras contrôler et constater lors de ta prochaine visite. Dernière question de cette vidéo des amusettes de Yannick Dupont qui me dit « Bonjour, je viens de débuter dans l'apiculture. J'ai eu la chance de récupérer un essaim aujourd'hui. Je l'ai mis en ruche varée mais le problème est que je n'avais aucun cadre bâti à mettre à l'intérieur vu que je débute à sain de problème. Merci. » Alors Yannick, non, ce n'est pas un problème puisque tout le monde a débuté. Maintenant, si tu as mis ton essaim en ruche varée, je te conseille et j'espère que tu as regardé les autres vidéos et que du coup, tu as mis au moins un minima des amorces sur tes cadres filés si tu veux et si tu es en cadre filé parce que sinon les abeilles en ruche varée elles risquent de vite partir en vrille et de construire de travers malgré le fait qu'il y ait des cadres avec des fils. Donc en ruche varée, on préconise vraiment à chaque fois sur le début d'avoir des amorces. Donc, pas de problématique de ne pas avoir des cadres bâtis puisque tout le monde débute à un moment donné et même nous quand on fait des essais ou qu'on fait des changements des rotations de cadres et bien c'est des cadres qui ne sont pas bâtis tout simplement. Mais voilà, attention à ça au développement de la colonie cadre filé avec amorce. C'est la fin de la vidéo et bien j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager si c'est le cas à un ami apiculteur qui en aurait besoin et quant à moi et bien je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !